bonjour quelle est la différence entre perversion narcissique et personnalité borderline et personnalité psychopathique le pervers narcissique contrairement au borderline n'est pas impliqué dans le lien à l'autre il ne ressent pas le manque de l'autre il ne ressent pas d'attachement et donc il peut instrumentaliser de façon froide calculée et machiavélique par contre la personnalité borderline vit un attachement insécure à l'autre qui est marqué par l'angoisse d'abandon et face à cette angoisse il peut réagir de façon impulsive de façon explosive contrairement au pervers narcissique qui lui ne ressent pas le manque ne ressent pas l'angoisse de perte il est beaucoup plus froid beaucoup plus détaché et donc il peut beaucoup mieux manipuler et instrumentaliser l'autre n'a pas d'émotion intense alors que le borderline ressent des émotions très intense que ce soit la colère la tristesse la peur et donc il y a une absence de contrôle dans la personnalité borderline qu'on ne retrouve pas chez le pervers narcissique une grosse différence est également la faible estime de soi qui est présente chez la personnalité borderline alors que le pervers narcissique ressent une très haute estime de lui il est même dans la toute puissance et cette surestime de soi peut d'ailleurs parfois l'amener à surévaluer ses capacités le la personnalité borderline est susceptible et est très repère très vite une attitude de mépris de dévalorisation et cela peut amener des crises de colère ce qui n'est pas du tout le cas du pervers narcissique il reste très contrôlé quoi qu'il arrive il la personnalité borderline rejette avant d'être rejeté il ya une peur de la fusion c'est une désir de fusion qu'on peut repérer chez la personnalité borderline à cause de carences affectives mais contrairement au pervers narcissique qui crée aussi une fusion le borderline le à la fois s'y attache et en même temps la craint par peur de s'y perdre par contre le pervers narcissique lui ne recherche pas cet attachement il est tout à fait détaché et utilise l'autre sans remords sans culpabilité quoi qu'il arrive la dépendance affective est très présente chez la personnalité borderline cette dépendance amène à l'oubli de soi ce qui est le contraire du pervers narcissique qui lui est tout à fait égocentrique et qui n'est focalisé que par c'est l'obtention de la satisfaction de ses propres intérêts et donc c'est d'ailleurs pour ça que le pervers narcissique peut facilement amener une personnalité borderline sous son emprise puisque il y a vraiment une complémentarité à ce niveau là donc les l'impulsivité les menaces suicidaires l'auto mutilation sont présentes et le borderline alors que chez le pervers narcissique il ya une grande capacité à calculer et à contrôler toute manifestation émotionnelle donc contrairement au pervers narcissique le borderline est plutôt instable sur le plan émotionnel mais aussi relationnel le pervers narcissique lui exerce une emprise sur l'autre et peut être tout à fait stable dans le finalement la réalisation de ses objectifs évidemment cette stabilité n'est pas relationnelle elle est liée finalement à son ambition de pouvoir et de pouvoir se sur l'autre bien sûr donc on pourrait dire que la personnalité borderline n'est pas actrice de sa vie elle est plutôt dépendante alors que le pervers narcissique est tout à fait acteur et il domine dans le désir finalement d'obtenir de plus en plus de pouvoir et de satisfaction de ses propres intérêts c'est la personnalité borderline il ya souvent des addictions addiction à l'autre mais aussi addiction à des produits pour anesthésier la souffrance insupportable que cette personnalité ressent alors que le pervers narcissique lui est vraiment dans le contrôle et utilise finalement l'autre avec cette recul qui n'est pas présent chez la personnalité borderline toujours motivé par des efforts intenses pour éviter l'abandon alors la personnalité pervers narcissique se distingue du psychopathe dans le sens où le pervers narcissique aime tromper aime mentir sans scrupule mais le psychopathe lui le fait de façon non calculée il n'y a pas de volonté machiavélique chez le psychopathe et donc il y a plus plutôt une impulsivité une difficulté à contrôler ses pulsions et ça peut amener d'ailleurs de la violence physique voire une tentative de meurtre le pervers narcissique est tout à fait responsable ambitieux machiavélique dans sa recherche du pouvoir contrairement au psychopathe qui lui est irresponsable et manifeste une grande instabilité que ce soit financière matériel relationnel il y a cette impulsivité qui est là qui l'empêche d'atteindre ses objectifs sauf parfois à la limite de la légalité il arrive à survivre le pervers narcissique contrairement donc au psychopathe est très contrôlé contrôlant le psychopathe est très impulsif il peut manifester une grande irritabilité une grande agressivité quelles que soient les circonstances alors que le pervers narcissique instrumentalise l'autre le pervers narcissique ne manifeste pas d'émotion alors que le psychopathe peut être dans la rage et la violence quelles que soient les circonstances si il fait face à la frustration le psychopathe n'est pas séducteur il ne charme pas il vise juste à obtenir ce qu'il veut et s'il ne l'a pas il se montre violent il peut être intimidant et menaçant voire persécuteur alors que le pervers narcissique intimide mais de façon sournoise et calculée ils sont tous les deux dans la toute puissance mais contrairement au pervers narcissique le psychopathe est plutôt dans une revendication alors que le pervers narcissique lui est plutôt dans la position d'un nouvel ordre des choses l'histoire traumatique dans les deux cas et bien là il y a des traumas de l'enfance chez le psychopathe ça peut être des abus des violences des négligences chez le pervers narcissique il y a aussi une histoire traumatique il y a des abus des violences une non reconnaissance de son identité de sa personne et parfois un parent escroc qui a pu être abuseur tous les deux sont dans la manipulation mais le pervers narcissique le fait de façon beaucoup plus calculée et il n'y a pas d'idéaux chez les deux sauf que le pervers narcissique lui il va faire croire qu'il a des idéaux pour séduire et obtenir ainsi une audience alors que le pervers narcissique le pervers narcissique lui il fait croire à des idéaux alors que le psychopathe n'a pas d'idéaux et ne ressent pas d'empathie pour l'autre il a juste un désir de revendiquer ce qu'il n'a pas eu il est susceptible, le psychopathe est susceptible alors que le pervers narcissique ne l'est pas donc on peut dire aussi qu'il manque de réactivité émotionnelle au niveau du corps le psychopathe paraît complètement insensible au niveau du corps alors que le pervers narcissique peut avoir des réactions corporelles mais qu'il contrôle dans les deux cas il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'intériorité il y a une absence d'attachement le pervers narcissique est beaucoup plus autoritaire dominateur dans le sens d'imposer une discipline alors que le psychopathe est incapable de discipline que ce soit pour lui-même ou pour les autres il faut bien différencier cela de la perversion de caractère le pervers de caractère lui est également impulsif comme le psychopathe mais il a plutôt des scénarios sadomasochistes et ces scénarios sadiques ou masochistes sont présents dans sa relation à l'autre il peut les mettre en scène alors que le pervers narcissique n'est pas obsédé par ce sadisme et ce masochisme le pervers narcissique son but c'est surtout le pouvoir alors que le pervers de caractère est plutôt impulsif et obsédé plutôt par la jouissance voilà dans la relation à l'autre plutôt sadique ou masochiste dans les deux cas il y a clivage il y a déni mais le déni chez le pervers de caractère est beaucoup plus important et donc il ya beaucoup moins de capacité à se remettre en question et à travailler son intériorité dans les deux cas il peut y avoir inceste ou incestuel harcèlement et incapacité à supporter le bonheur de l'autre incapacité à vivre le bonheur lui-même il est vraiment dans l'agressivité ou une incapacité à ressentir du bien-être, de la satisfaction il peut y avoir de la manipulation dans les deux cas, de la vampirisation mais le pervers narcissique induit plus subtilement les choses que le pervers de caractère beaucoup plus impulsif et donc moins calculateur chez le pervers narcissique il y a une angoisse de persécution latente, inconsciente alors que chez le pervers de caractère ce sera plutôt une angoisse d'abandon le pervers narcissique se prend pour Dieu, il incarne la loi alors que le pervers de caractère il essaye plutôt de transgresser la loi et de jouir de cette transgression dans la relation à l'autre voilà donc si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et si vous voulez en savoir plus vous pouvez lire les pervers narcissiques récits et témoignages ou bien les pervers de caractère sans question réponse qui est paru aux éditions Ellipse comme les pervers narcissiques récits et témoignages bonne journée et à bientôt à bientôt